Bonjour, bienvenue dans ce troisième volet de la série Matseki, dédiée cette fois-ci à Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, c'est un mathématicien, un astronome, un astrologue et un géographe perse, né vers 780, dans l'actuel Ouzbékistan, dans la région du Khwarezm, d'où d'ailleurs il tire son nom. Et il est mort vers 850 à Bagdad, pour le situer un peu chronologiquement. Il officiait à la cour d'un calife qui encourageait la philosophie et les sciences. Et si Al-Khwarizmi a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous, c'est en particulier pour son travail sur l'algèbre et sur le calcul algébrique et littéral. Il est d'ailleurs l'auteur du célèbre, désolé pour la prononciation, Kitab Al-Jabre Wal Mukabala, qui a littéralement livre sur la science de la transposition et de la réduction. Et d'ailleurs, le algèbre du titre a donné le nom algèbre. Déjà pour lui, la résolution d'équations, ça passe par deux familles, les dirhams, la famille des nombres, et les chais, la famille des x ou des choses. Et si aujourd'hui je m'y intéresse, c'est pour vous parler de sa méthode de résolution de certaines équations du second degré très spécifiques. Le problème qui a mené à ces équations est le suivant. Le nombre obtenu en ajoutant celui de la surface d'un carré à la longueur de son côté multiplié par un nombre donné, c'est le B que je vais écrire, est égal à un autre nombre donné, le petit c. Quelle est la longueur x du côté du carré ? Donc spécifique évidemment dans leur forme, puisqu'elles se présentent comme telles, traduites avec notre langage mathématique actuel, x carré plus Bx égale C. Avec évidemment, dans ce cas-là, typique, B et C, des nombres entiers strictement positifs. En tout cas, on retrouve bien la forme A x carré plus Bx plus C égale 0, à laquelle on est habitué aujourd'hui. Prenons un exemple et résolvons x carré plus 10x égale 39. On va donc s'intéresser à notre configuration et s'intéresser à l'ère de la figure AEFCHI qui vaut par décision 39. Mais on peut l'exprimer d'une autre manière, par différence, en partant du carré total, x plus 5 plus 2 au carré, auquel on enlève le petit carré grisé, 5 fois 5, 25. On se retrouve donc avec x carré plus 10x, qui, je le répète par décision, va valoir 39. Et donc, on a notre équation qu'on va chercher à résoudre. Et pour ça, on va exprimer de deux manières différentes l'ère du carré total AEGI. C'est évidemment x plus 5 le tout au carré. Mais c'est également, puisqu'on l'a décidé ainsi, les 39 qui constituent l'ère de la forme de L, plus 25, c'est-à-dire 64. Et donc, on a x carré, x pardon, plus 5 le tout au carré, qui vaut 64. Évidemment, quand un carré est égal à un nombre positif, c'est que le nombre cherché a deux valeurs possibles. Donc, dans notre cas, ça va donner x égale 3 ou x égale moins 13. Évidemment, x étant positif, on a juste x égale 3. L'équation étant résolue, on passe à un deuxième exemple. N'hésitez pas à mettre sur pause pour le chercher tout seul. L'idée, c'est de construire un carré un peu similaire. Donc, quand on observe le B, c'est 4. On va prendre B sur 2. 2 pour constituer notre carré. Donc, ce carré, il a pour côté x plus 2. L'ère de la forme, en forme de L, c'est 12 par décision. Et donc, l'ère, encore une fois, de cette forme rouge, c'est x plus 2 le tout au carré, moins 4. C'est-à-dire, x carré plus 4x qui vaut par décision 12. L'ère totale, ici, vaut x plus 2 le tout au carré. Identité remarquable, une nouvelle fois. Mais, c'est aussi, au niveau numérique, 12 plus 4, c'est-à-dire 16. Et on se retrouve encore une fois avec deux solutions, bien sûr. x égale 2 ou x égale moins 6. On va éliminer la solution négative. Et notre équation est donc résolue. Alors, si on prend un peu de hauteur, et maintenant qu'on théorise tout ça, on a donc un carré constitué de plusieurs formes. Un petit carré de côté x sur x. La longueur, évidemment, qui va nous concerner particulièrement, c'est b sur 2. Et donc, on se retrouve avec des formes dont j'ai écrit l'ère sur le dessin. Au passage, la forme rouge, c'est ce qu'on appelle un gnomon. Et donc, cette r rouge, elle est égale à x carré plus 2 fois b sur 2x. Donc, en fait, x carré plus bx. Et elle vaut, par décision, c. On retrouve donc la fameuse formule, plutôt la fameuse équation qui va intéresser Al-Khwarizmi. L'ère blanche, je vous l'ai remise, c'est b sur 2 le tout au carré. Et donc, l'ère totale, on l'exprime de deux manières différentes. C'est x plus b sur 2 le tout au carré. Ou alors, c plus b sur 2 au carré. Évidemment, c, c'est l'ère de ma forme rouge. Et donc, en égalisant tout ça, et en considérant le fait que on a des longueurs, donc des quantités positives, on se retrouve avec une formule qui généralise cette situation. On a donc x qui est égale à la racine carrée de c plus b sur 2 le tout au carré, moins b sur 2. Voilà pour le second degré d'Al-Khwarizmi. Au passage, Al-Khwarizmi a donné également le nom algorithme. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501